Question numéro 1, les propositions suivantes concernent l'articulation radiocarpienne. L'articulation radiocarpienne est une articulation ellipsoïde. Oui, c'est juste. La cavité glénoïdale anti-brachial regarde en bas et un peu en arrière. Non, regarde en bas et en avant. Le disque articulaire radiocarpien répond au triple tremble et au tiers glénoïdale de l'os lunator. Oui, c'est juste. Le condyle carpien est plus étendu sur la face palmaire que sur la face dorsale. Non, c'est l'inverse, il est plus étendu sur la face dorsale que sur la face palmaire. La ligne tangente au processus styroïde de l'unar et de l'arbus est oblique en bas et en dehors. Oui, c'est juste. Question numéro 4, les propositions suivantes concernent l'articulation radiocarpienne. Les ligaments palmaire forment un V proximal centré sur l'os lunator et un V distal centré sur l'os capitaton. Oui, c'est juste. Donc, le ligament radiocarpien et lunocarpien forment un V proximal ici, centré sur l'os lunator et ils forment un V centré sur le capitaton. Oui, c'est juste. Le ligament radiocarpien palmaire se termine sur les os triple tremble, lunator et capitaton. Oui, c'est juste. Le ligament lunocarpien palmaire se termine entièrement sur les os de l'arrangie du stade du carpe. Donc, il se termine sur l'une d'atome et aussi sur le tricotron. Le ligament radiocarpien dorsal se termine sur la face dorsale du carpe, excepté le trapèze et le trapézoïde. Oui, c'est juste. Donc, il se termine sur tous les os du carpe, sur la face dorsale, bien sûr, excepté le trapézoïde. Le ligament collatéral ulnaire s'étend du processus hyloïde de l'ulnard aux os physiformes et tricotromes. Oui, c'est juste. Donc, il se termine ici sur le tricotrom et il se termine ici sur l'os physiforme. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent les articulations intercarpiennes. Les articulations intercarpiennes proximales et distales sont planes, sauf la pizie trichétrale qui est ellipsoïde. Oui, c'est juste. L'articulation médiocarpienne dessine une double articulation ellipsoïde. Non, elle est bicondylène. Le ligament radié du carpe irradie du capitatone aux os du carpe voisin à l'exception du lunatron. Oui, c'est juste. Donc, les os voisins sont le trapézoïde, le scapouïde, le tricotrom et le hamaton. Donc, excepté le lunatron. Oui, c'est juste. La membrane syllobiale médiocarpienne délimite une cavité articulaire indépendante des cavités voisines. Non, l'ensemble présente une seule cavité articulaire ici. Le ligament médiocarpien médial s'effondre du tricotrom à l'anulus de l'amatome. Oui, c'est juste. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent l'articulation carpometacarpienne du pouce. L'articulation carpometacarpienne du pouce est une articulation ellipsoïde. Non, c'est une articulation ancienne. La cavité de l'articulation carpometacarpienne du pouce est indépendante des cavités voisines. Oui, c'est juste. Donc, elle n'a aucune liaison avec les autres articulations. La flexion rapproche le premier métacarpien de l'axe de la main et incline le pouce vers la pomme de la main. Oui, c'est juste. L'adduction applique la pulpe du pouce contre la phalange proximale du médius. Non, elle l'applique contre l'index. L'amplitude des mouvements de flexion, extension, atteint 50 degrés. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Merci.